Bonjour à tous, bienvenue dans ce live. Bon, c'est Martine Garipi, vous le savez, vous êtes sur ma page. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? On parle du fameux saboteur. Le fameux saboteur qui nous empêche de tourner en haut. Et on va y aller directement dans le vif du sujet. Est-ce que vous avez déjà remarqué que le saboteur ne se présente jamais dans votre vie quand vous, vous ne sortez pas de votre routine habituelle? Si vous restez dans votre zone de confort, le saboteur, là, il ne se pointe jamais. Alors, est-ce que vous remarquez qu'il ne se pointe seulement quand vous, vous voulez sortir de votre tanière? Bien, lui aussi, il va sortir de sa tanière. Alors, si vous avez des commentaires ou des questions, ne gênez-vous pas sur le saboteur, vous pouvez lire ça dans les commentaires. Je vais les voir et les prendre au fur et à mesure. Il y a quand même un petit délai entre le temps que vous écrivez et le temps que je les vois. Mais bon. Alors, voilà. Et qu'est-ce qu'il veut, le saboteur? Il veut vous protéger. Je sais, ça a l'air bien bizarre quand on dit ça. Bien, voyons donc, il m'empêche de faire ce que je veux. Puis, tu es en train de me dire qu'il veut me protéger. Bien, oui. Mais je vais y revenir plus tard. Avant, on va regarder la notion de zone de confort. Et la zone de confort, on pense toujours que ça tient comme dans un des aspects de ma vie. Mais non, la zone de confort, c'est beaucoup plus large que ça. C'est beaucoup plus vaste. Ça touche à chacun des aspects de notre vie. Et là, j'ai fait une liste. Alors, j'en ai recensé cet aspect de notre vie que ça peut toucher, la zone de confort. Vous pouvez en ajouter, vous pouvez en noter. Mais là, je vais vous les nommer, vous les exprimer. Alors, la première zone de confort qu'on a dans notre vie, le premier élément, c'est notre revenu et nos avoirs totales. Donc, le montant de nos dettes, le montant de nos épargnes, notre revenu, nos objectifs de revenu. Ça, c'est le premier aspect de notre zone de confort. Le deuxième aspect, c'est notre santé. Notre santé physique, émotionnelle, mentale, spirituelle. Tout ça, c'est notre deuxième aspect de la zone de confort. Le troisième aspect, c'est l'amour. Bien oui, l'amour qu'on accepte, l'amour qu'on donne, donc nos relations amoureuses. Le quatrième aspect, c'est notre succès. Comment ça va dans notre vie professionnelle, dans notre entreprise? Si on est employé, est-ce qu'on est satisfait de notre job? Et si on a une entreprise, est-ce que ça va bien? Est-ce que tout se passe à notre goût? Ça, c'est le quatrième aspect. Le cinquième aspect, bien, c'est la qualité de nos relations, nos relations d'amitié, nos relations sociales. C'est sûr qu'en ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, on peut quand même entretenir nos liens d'amitié, que ce soit par les réseaux sociaux, par les téléphones, même si on peut les voir plus ou moins en ce moment. Donc, la qualité de nos liens d'amitié, ça, c'est aussi un aspect de notre zone de confort global. Et le sixième aspect, c'est notre temps de repos, le temps de relaxation et de vacances qu'on s'accorde. Vous connaissez tous des gens qui travaillent non-stop à l'année longue et ils ne s'accordent jamais du repos. On dirait qu'eux, ils sont occupés du matin au soir et du 1er janvier au 31 décembre, il n'y en a jamais de repos. Alors ça, c'est un aspect de la zone de confort aussi. Et le dernier aspect, c'est le plaisir dans votre vie. Est-ce que vous vous accordez du plaisir dans votre vie? Que ce soit de prendre un bain, d'aller prendre une marche, qu'est-ce que vous faites pour vous accorder du plaisir? Donc, ça, c'est cet aspect qui contribue à notre zone de confort. Et là, on peut penser que tous ces aspects-là sont indépendants l'un de l'autre. Oui, merci pour un petit pouce. Et si vous avez des questions, des commentaires, allez-y. Donc, les sept aspects, notre revenu, tout ce qui touche à ça. Le deuxième aspect, notre santé physique et émotionnelle. Troisième aspect, l'amour, nos relations. Quatrième aspect, notre vie professionnelle ou d'entreprise. Cinquième aspect, la qualité de nos relations. Sixième aspect, notre temps de repos, de relaxation. Le septième aspect, le plaisir. Alors tout ça, c'est relié. Et, allô, allô maman. Et là, je vais vous demander d'évaluer sur une échelle de 1 à 10 votre état de satisfaction pour chacun de ces aspects-là. Et là, vous allez arriver avec une note globale sur 70. Parce que cet aspect, puis le maximum est en 10 dans chacun des aspects. Et là, vous regardez, ok, sur 70, c'est quoi l'état de ma zone de confort? Et disons que vous arrivez, je sais pas, moi, à 50 sur 70. Bien ça, là, c'est votre zone de confort actuelle, présent, 50 sur 70. Et là, bon, là, je regarde mes notes un peu, là, parce que je veux pas m'oublier, je vais vous donner le plus possible aujourd'hui. Donc, le saboteur, ce qu'il va faire, c'est que si jamais votre zone, vous sortez de votre zone de confort dans un des aspects de votre vie, donc disons que vous vous mettez à gagner plus d'argent. Donc là, vous allez peut-être augmenter votre zone globale de 50 à 55 peut-être sur 70. Et là, le saboteur va faire comme, oh, qu'est-ce qui se passe ici? Ça n'a pas d'allure. On va la ramener, cette personne-là, à 50 sur 70. Et là, vous pensez que peut-être, il va faire en sorte que vous allez peut-être avoir plus de factures à payer pour compenser votre hausse de revenus, mais pas nécessairement. Il peut aller jouer dans les autres zones de confort, dans les autres aspects de votre zone de confort et faire en sorte que peut-être que soudainement, vous allez prendre du poids. Ou peut-être que soudainement, vos amis vont vous faire des crises. Ou peut-être que soudainement, vous n'aurez plus de vacances. Vous allez partir en vacances, puis là, tout va chirer, tout va aller mal. Alors, vous voyez comment ça peut être lié. Vous vous dites, mais voyons donc comment ça se met à aller mal. Bien, c'est probablement parce que vous êtes sortis de votre zone de confort dans un des autres aspects de votre vie. Donc, le saboteur, il a vraiment, vraiment plus d'un tour dans son sac. Alors, faites juste observer si dans votre vie, quand vous sortez de votre zone de confort, est-ce que tout se met à bien aller ou il y a des affaires qui se mettent à, il y a des petits éléments qui se mettent à retrousser? Et ça, c'est un signe que le saboteur est à l'œuvre. Donc, il n'y a pas de hasard. Observez quand vous faites quelque chose qui sort de l'ordinaire, que vous avez une plus grande joie. Est-ce que c'est compensé par quelque chose qui se met à aller mal dans votre vie? Et si oui, soyez curieux. Observez qu'est-ce que, pourquoi ça arrive maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me suis mise à aller mieux dans un aspect de ma vie? Alors, posez-vous ces questions-là. Et justement, j'ai quelques questions pour vous pour voir le rôle de, le rôle de protecteur du saboteur. Alors, je vais vous poser trois questions. Là, si vous avez un objectif en tête, là, pensez-y comme il faut et demandez-vous, qu'est-ce que je perds si j'atteins mon objectif? Vous dites, bien, voyons donc, je ne perds rien. Mais pour certaines personnes qui veulent gagner plus d'argent, bien, eux autres disent, OK, si j'atteins mon objectif, ça veut dire que j'aurai plus de temps libre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que vous, vous pensez. Et le saboteur va faire comme, oh, 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 non, non, tu ne gagneras pas autant de revenus parce que là, tu n'auras plus de temps libre pour ta famille, pour faire ci, pour faire ça. Alors, posez-vous cette question-là. Qu'est-ce que vous perdez si vous atteignez votre objectif? Ça peut être un objectif de revenu, ça peut être un objectif de rencontrer l'ensemble, ça peut être un objectif de mise en forme, peu importe. Faites juste voir. Qu'est-ce que vous perdez? La deuxième question. Quelles sont les conséquences d'atteindre mon objectif? Bien, les conséquences, c'est peut-être que si vous avez un objectif de revenu, ça veut dire, oh, merde, je vais être obligée de gérer plus d'argent, puis je ne sais pas trop comment faire ça. Moi, là, gérer plus d'argent ou des conséquences, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, oh, bien là, elle n'est plus comme elle était. Maintenant qu'elle a perdu du poids, elle se prend pour quelqu'un d'autre. Ou maintenant qu'elle fait plus d'argent, tu sais, je ne suis pas sûre qu'elle fait partie de notre clan. Alors, faites juste voir. Est-ce qu'il y a des conséquences à atteindre votre objectif? Faites juste voir. La troisième et dernière question, et celle-là, elle n'est pas le fun, mais bon, il faut se la poser. Qui sera mécontent si j'atteins mon objectif? Ça se peut qu'il y ait des gens qui ne sont pas si contents que ça pour votre succès. C'est poche, mais c'est comme ça. Faites juste observer s'il y a le nom de quelqu'un qui porte. Et là, ça ne veut pas dire que pour vrai, cette personne-là va être mécontente. Mais ça veut dire qu'il y a une partie de vous qui croit ça. Et c'est assez pour que le saboteur se manifeste. C'est comme, oh mon Dieu! Par exemple, si vous pensez que votre meilleure amie ne sera pas contente que vous atteignez votre succès et que ça vous rappelle que la dernière fois que vous avez eu quelque chose de fantastique qui s'est passé dans votre vie, bien, vous vous a faites la baboune pendant plusieurs jours. Le saboteur, lui, il s'en souvient. Puis il fait comme, oh mon Dieu, je ne veux pas repasser par là. Je n'ai pas envie qu'elle me fasse la baboune pendant plusieurs jours. Ça fait que, je n'atteindrai pas mon objectif comme ça, ça ne la bousculera pas, ça ne la déclenchera pas. Puis tout va bien aller. Je sais, ça a l'air bizarre là. Mais ça se peut, oh boy, oui, ok! Parfait! Donc, ça résonne, hein? Alors, s'il y a des gens qui ne sont pas contents, bien, ça peut faire que vous, inconsciemment, vous allez vous limiter. C'est poche, mais c'est ça. Et là, s'il y a des événements, justement, qui font comme, oh mon Dieu, ça nous rappelle telle chose, c'est ça qui est de la matière à tapoter. Donc, s'il y a des événements, bien, vous pouvez utiliser la technique du film pour nettoyer cet événement-là. Et s'il y a des croyances que telle personne ne sera pas contente ou que, oh mon Dieu, j'aurai plus de temps pour moi-même, bien, vous pouvez capoter là-dessus pour, justement, neutraliser les émotions que ça a fait remonter, neutraliser les événements du passé qui vous reviennent en mémoire en ce moment pour que, justement, le saboteur, il ne se souvienne plus de rien. Parce que là, il n'y a plus rien de négatif dans votre angle mort si vous atteignez vos objectifs. Parce que vous allez avoir tout nettoyer en tapotant. Alors, lui, il fait, il n'y a plus rien à protéger parce qu'il n'y a plus de négatif. Donc, vous avez le champ libre pour atteindre vos objectifs. Alors, si, par exemple, vous pensez que votre meilleure amie ne sera pas contente, bien, vous pouvez tapoter dans, même si je pense que telle personne ne sera pas contente, si je réussis à atteindre mon objectif, je m'aime comme je suis. Ou j'accepte que c'est ce que je pense en ce moment. C'est peut-être pas vrai, mais c'est ce que je pense. Même si, peut-être que telle personne ne sera pas contente si j'atteins mon objectif, je ne sais pas pour sûr, mais en ce moment, c'est ce que je pense. J'accueille tout ça. Et là, vous pouvez y aller. Et si vous faites quelques ronds, vous allez voir que peut-être que ce n'est pas tout à fait ça. Peut-être que vous allez voir ce que vous pensez va évoluer, va changer. Donc, c'est vraiment important que, suite à ces trois questions-là que je vous ai posées, que vous pouvez vous poser si vous atteignez votre objectif, ça va faire soulever plein de choses, c'est clair. Et utiliser ça pour nettoyer, pour faire de l'EFT, faire du tapping, pour que, justement, le saboteur n'ait plus rien de matière à faire comme, « Ah oui, moi je me souviens de ce qui s'est passé la dernière fois qu'elle a voulu, qu'elle est sortie de sa zone de confort, c'était épouvantable, épouvantable, bien je la ramène dans son zone de confort en sabotant un des aspects de sa vie. Ça peut être le même aspect dans lequel vous êtes sorti de votre zone de confort, mais ça peut être un autre aspect aussi. Alors, est-ce que ça fait du sens pour vous? Est-ce que c'est clair? Avez-vous des questions? Je vous laisse quelques instants, je vais prendre une gorge et d'eau, et si vous avez des questions, écrivez-moi ça dans les commentaires, puis je vais y venir. Alors, je laisse quelques instants, parce qu'il y a comme un délai de 30 secondes, là, entre les commentaires, puis le temps que moi je les vois. Alors, s'il n'y a pas de questions, bien c'est merveilleux. Ça veut dire que c'était clair. Alors, je vous répète les trois questions. Qu'est-ce que je perds si j'atteins très clair, parfait Marie? Donc, qu'est-ce que je perds si j'atteins mon objectif? Deuxièmement, quelles sont les conséquences d'atteindre mon objectif? Et troisièmement, qui est-ce qui sera mécontent si j'atteins mon objectif? Donc, ça, c'était les trois questions. Et c'était ce que je voulais vous partager sur le saboteur. Et si vous sentez que vous avez besoin d'aide pour y faire face, parce qu'on s'entend, il peut avoir... Ah, ok, parfait. Il peut avoir vraiment plusieurs tours dans son sac, le saboteur. Et c'est pas toujours facile de le reconnaître seul. Alors, si vous avez besoin d'aide, vous avez les commentaires, vous avez mon adresse courriel à l'écran. Gênez-vous pas pour m'envoyer un courriel, et puis on pourra communiquer ensuite et voir comment je peux vous aider. Alors, c'était tout ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir été là. Au revoir. Sous-titrage ST' 501